Arrêtez de m'envoyer des messages. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il te veut ? Le truc s'emmerde, il est tout seul, il n'a pas d'électricité chez lui. Et du coup, voilà, c'est... Ça va Jennifer ? Yosh ! Voilà, Jennifer, la fumeuse. T'as vu, j'ai retiré mon truc, là ? Oui, tu m'en avais dit, oui. Ça se voit encore, non ? Oui, un peu. Mais ça va. Ça fait moins moche qu'avant, quoi. Mais je ne l'avais même pas remarqué avant, en fait. Putain, ici, ça faisait un petit trou blanc, c'était bien. Je ne l'avais pas remarqué. C'était une verrue atrophiée. D'accord. Mais c'est comme là, moi, soulage, j'ai une boule de graisse. Ben, pareil, tiens, ben Fred, il va y aller pour ça aussi. Bon, bref. Allez, j'ai essayé de faire une vidéo, tout, hein. Tiens. Non, j'en ai pas. C'est bon, je suis assuré. C'est fini. Putain, j'arrive pas à la faire. J'essaie de faire une vidéo, parce qu'en fin de compte, il y a une nana, là, sur le site, tu sais, qui m'a... Qui m'a... Qui ne me croit pas. Pour ? Ben, parce que je lui ai dit des trucs. Je lui ai dit des trucs. Alors, elle te croit pas sur quoi ? Ben, elle croit que je suis comme les autres, je suis un vent, quoi. J'en ai dit des vents. Tu vois ? Et, je sais pas, quand j'ai dit quelque chose, en principe, ouais, je sais pas. Genre, en même temps, si tu disais que du vent, un truc comme ça, ça ferait pas... Non, ça ferait pas pour plus d'un an qu'on est amis, hein. Excuse-moi. Ouais, mais là, c'est pas la même vie, ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même vie, des choses... Ouais, c'est quand même des choses, quoi. C'est-à-dire ? Ben, des belles choses, des choses qui me venaient au cœur, quoi. Dans le sens que... Ben, d'avoir un enfant avec une femme comme ça, ça m'aurait pu, ça me plairait bien, tu sais. Hum-hum. Il te coupe, quoi. Mais bon. J'entends, depuis le temps que tu m'en parles, hein. Ouais. Si ça te tenait pas à cœur, t'en parlerais pas. Ouais, mais bon, pfff... Si c'était du vent, t'en parlerais pas autant. Le problème, c'est que, tu vois, il y en a certains, leur vie amoureuse, c'est compliqué. Hum-hum. Mais moi, j'ai pas de vie amoureuse, mais moi, ma vie, elle est quand même compliquée aussi. Donc, tu sais... Euh... Moi, c'est bien, j'ai ni l'air ni l'autre, ni de vie amoureuse, ni de vie amoureuse, ni de vie. Donc, comme ça, moi, je suis tranquille. J'ai pas de problème. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ni vie amoureuse, ni vie. Je suis tranquille, c'est la paix totale. Le problème, c'est que les... Plus personne n'a plus confiance, tu vois. Surtout dans les relations, quoi. Les gens, ils n'ont plus confiance en eux. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Je peux pas dire au contraire. Avant, tu vois, à l'époque, les gens, ils... Ouais, mais avant, à l'époque, les gens étaient plus simples, plus vrais, plus... Voilà, ouais, mais quand ils se mettaient avec quelqu'un, ils se mettaient pour de bon, quoi. La femme, elle aimait vraiment l'homme, voilà, quoi. C'est ça. Je pense que c'est le développement qui a voulu ça. C'est Internet, c'est tout, même tout l'ensemble, quoi. C'est la débilité humaine qui a voulu ça. Point barre. Moi, je pense, tu vois, ça s'est développé, ça, c'est depuis... En fin de compte, la télé, elle est arrivée. C'est possible. Ben, ouais, parce que les gens passent moins de temps à discuter. Ouais, ouais. C'est l'image, en fin de compte, que la télé reflète. Ouais. C'est... Peut-être pas au tout début de la télé, hein. Non, pas au tout début. La télé, je crois que c'est dans les années 50, 54. Ouais, et puis à l'époque, t'avais trois chaînes et le trois quarts du temps, ils passaient surtout des informations, quoi. Là, au début, ouais. C'est vrai qu'au début, quoi. T'avais que trois chaînes en noir et blanc, et ils passaient surtout des informations. Ouais. Au début, ouais. Après, c'était des jeux, c'est devenu des jeux. Au début, c'était dur, il n'y avait pas beaucoup de télé, hein. Ils avaient mis l'antenne télé sur la tour Eiffel. Et c'était vraiment les gens qui avaient beaucoup d'argent qui pouvaient acheter une télé à l'époque. Ben, c'est comme pour toutes les technologies à l'heure actuelle, hein. Si un truc nouveau sort, il est extrêmement cher. Et c'est surtout les gens qui ont l'argent qui peuvent se le payer. Puis après, au fur et à mesure, des années baissent, finalement, ben, ça se démocratise. Voilà. Ça devient... Ouais, voilà, c'est ça. Ça se démocratise. C'est ça. Bon, ben, il y a eu ces années-là. Après, tout le monde a eu la télé. Le problème, c'est que la télé, ça engrange des films. Des films de trahison, de meurtre, de viol, de... Des personnes qui s'inventent des personnages, le genre de macho, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais là, tu parles aussi. La femme libérée. Non, mais si, c'est ça. Oui, mais la femme libérée, pour le coup, je suis une femme. Non, non, mais je parle autant pour les hommes que pour les femmes quand je te parle de ça. Moi, je te parle, pourquoi aujourd'hui, on est arrivé... Même nous, au niveau des femmes, ça nous a effectivement permis aussi de nous libérer davantage. Voilà. Et que du coup, même au niveau mec, d'autres expériences, d'être plus nous-mêmes, de pouvoir aller voir ailleurs. Ouais. Parce que, bon, à l'époque, c'était un seul et unique mec, et le mec... Ouais, mais pourquoi ça y est plus ? C'est ça, la question. Pourquoi aujourd'hui, ça y est plus ? Et je pense que ça... Pour moi, ça vient de ça. Ça vient de la télé. Au début. La télé, il y a eu, après, Internet. Non, d'abord, il n'y a pas eu Internet. Au début, c'était... Non, Internet, c'est pas si vieux que ça. Je crois que Internet, ça a 10 ans, quoi. 10, 15 ans. Ouais, mais avant, c'était le truc, l'unité. Ouais. C'est de rencontre, des machins comme ça. C'est ça, en fait, le compte, qui a développé tout ça. Mais c'est la technologie. En même temps, on a évolué technologiquement. À la base, voilà, la télé était en noir et blanc. C'était des colosses. Regarde maintenant, de télé, ce que c'est, quoi. Ouais, c'est des trucs comme ça, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Même les ordinateurs, hein. C'est... Voilà, c'est plus la technologie évolue, plus ça nous permet d'autres choses. C'est clair. C'est l'évolution humaine. Ouais, mais bon, pour le rapport humain, franchement, il évolue mal, quoi. En attendant, effectivement, on a énormément au niveau perdu, au niveau rapport humain. Mais tu sais, c'est un truc que j'ai l'habitude de dire. C'est le ying et le yang. Pour gagner une chose, il faut perdre quelque chose. Et c'est une vérité universelle. Si tu regardes bien, c'est l'équilibre. Pour gagner une chose, il faut perdre quelque chose. Bah ouais, mais qu'est-ce que je perde pour gagner quelque chose ? J'ai pas envie de perdre. Déjà, je... J'ai pas envie de perdre. Non, le bien et le mal, tu parles. Non. Si, bah, le ying... Le ying et le yang... Non, le ying et le yang représentent tout simplement l'équilibre du monde. L'équilibre de l'univers. C'est... Si tu regardes, c'est... Non, non, mais c'est... Par exemple... C'est le cercle avec le... C'est le cercle... Avec les deux peaux, là. Mais c'est par exemple, quand tu... Quand il y a une personne qui meurt, il y en a une qui naît. Ah ouais. T'as une mort pour une naissance. Un bien, un mal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Non, un bien, un mal. Un positif, un négatif. C'est l'équilibre. Eh ouais. L'équilibre de soi-même. C'est l'équilibre. Mais bon, là... Pour gagner quelque chose, il faut perdre quelque chose. Ouais. Alors, ben... Ouais, ben alors, on a beaucoup perdu sur la confiance, là. On a beaucoup perdu... On a beaucoup perdu dans le rapport humain. Et on a beaucoup gagné en technologie. Ouais, mais on s'en fout de la technologie. C'est le rapport humain qui compte... Ben oui, mais avec la télé, Internet... Maintenant, même Internet, regarde, les gens ne sortent plus de chez eux pour faire des rencontres. Ben, tiens, la propre année... Les gens ne sortent plus de chez eux pour faire des rencontres. Ouais, non, mais... Ce qui fait que... Ben, il n'y a plus de rapport humain derrière. Tu sais que moi, je pense à un truc, là... Quand certaines choses vont se régler, là... Vis-à-vis de mon projet, là... Ouais, ouais... Je pense que je vais me reculer de tout le monde, là... Tu crois que je vais partir pour quoi ? Dans la campagne ! Paysant ! Eh, tu crois que je veux partir pour quoi ? Ça fait qu'au début, c'est... T'as vu, regarde, regarde, il y a des fantômes à la maison. Qu'est-ce que j'ai pas arrêté de dire que si je voulais remonter dans le Nord, c'était pour m'éloigner de tout le monde ici, hein ? Moi, j'ai rien contre le Nord, mais bon, ça caille quand même dans le Nord, hein ? Excuse-moi, hein ? Les premiers temps, après, je compte plus m'installer entre Paris et la Normandie. Ah, ouais. Les premiers temps, oui, sur Coulombier. Après, plus tard, une fois que j'aurai un travail, que financièrement, je me serai un peu stabilisé, c'est-à-dire quelques mois plus tard, monter entre Paris et la Normandie pour me rapprocher de ma mère. Ouais, j'ai bien l'annonce, hein ? Voilà. Je cherche un appartement, je cherche un boulot, je cherche à changer de vie. Voilà, je cherche à changer de vie, mais d'abord, il me faut plus d'argent pour pouvoir changer de vie. Ah, ça... Le problème dans la société aujourd'hui, c'est le manque d'argent. Donc cherche un second travail. Voilà, c'est ça. Donc cherche un second travail plutôt. Je veux dire, je crois qu'il n'y aura personne qui pourra t'aider. Ah non, c'est clair, je n'en doute pas une seconde. Ça ne sert à rien de demander quoi de ce soit. Quoique justement, pour le bar tabac, le gaulois, je pourrais peut-être faire mon CV en vidéo. Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien, quoi. C'est la nouvelle mode, faire CV par vidéo. Bah écoute, c'est bien. Je ne me vois pas en train de dire, bon, patron, moi, je suis un putain de bon chauffeur. J'ai besoin d'un putain de bon boulot et j'ai besoin de putain de bon salaire. C'est bon ? Je ne pense pas. Non, non, je ne sais pas. J'aime bien décoller comme ça la caméra avec les gens, avec les personnes qui nous regardent. J'ai même des abonnés. Je ne me vois pas non plus faire mon CV sur vidéo, quoi. Ça va. Non, mais tu sais, il n'y a pas eu une époque où tu pouvais justement faire une vidéo où tu te présentais pour des nanas et tout. Tu avais vu ça aussi ? Non, avant, il y avait des sites de disque... Non, ça existe toujours, hein. Ouais, ouais. Ça existe toujours, hein. Imagine que je me mets devant une caméra, bon, voilà. C'est comme si je suis comme ça. Il y a plus que tu es en train de faire. Non, non, non. Ça, je le fais pour déconner. Je ne sais pas. C'est pour les amis, tu vois. Ils la regardent. Mais celle-là, je ne pense pas que je vais la mettre. Elle est trop longue. On parle de tout et de rien. Moi, je n'en sais rien, on fait le compte. Encore, bref. Yoh, autrement, demain, je fête mes 30 ans, les gens. Pensez à me souhaiter bon anniversaire demain. On verra si... Et déjà, si ils regardent jusque-là... Oh, ils auront de la patience, mon Dieu. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo comme ça. Ils regardent quoi ? Quelques secondes. Quelques secondes, ils disent bon, allez, c'est bon, il n'a rien à dire, lui. Il se casse, quoi. Donc, encore, j'en gagnerais un peu d'argent. Bon, ça serait marrant. Mais comme je n'en gagne pas, je le fais quand même. C'est ton petit plaisir. Ouais, voilà, c'est mon délire. Quand je n'ai rien à faire, je me filme. En fin de compte, je crois que c'est un peu comme... Comment on pourrait dire ? Un journal intime. Non, même pas, non. C'est un journal intime. Tu sais ce que je me dis ? Eh, je te jure, tu vas me prendre pour l'info. Vas-y. Je me dis, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ça n'intéresse personne. Et peut-être que dans 20 ans, c'est intéressant. Moi, je parle même pas à toi. Moi, je dis, tu vois, je vais aller encore plus loin. Je vais dire, voilà, dans 200 ou 300 ans. Non, mais voilà, sérieux. Les personnes qui vont me regarder, là, eux, ils vont regarder le passé, en fin de compte. Oui. D'accord ? Ces personnes-là, je leur dis bonjour. Ils seront peut-être tout bizarres, avec des costumes de machin et tout. Tant mieux pour eux. E.T. est arrivé sur Terre. E.T. est arrivé sur Terre. On verra bien. Moi, j'espère que, tu vois, il y a certains films et tout, c'est de la science-fiction, mais j'espère que ce délire arrive, il va vraiment se réaliser, toi. Personnellement. Et ces gens-là, ben, ces personnes-là, ben, toi, je leur dis bonjour. Voilà. Même, tu vois, les conneries, tu sais, je sais pas, des conneries, quoi. Et l'espoir, c'est vivre, hein. Ben, j'en sais rien. Dans 200 ou 300 ans, je serai mort. Moi, je m'en fous, quoi. Je serai enterré, personne ne s'intéressera à moi. D'abord, il n'y a que quand t'es mort, tout le monde s'intéresse à toi. C'est vrai, en plus. Non, mais bon. Ben, bref. On verra bien, dans 200 ans. Peut-être que c'est mon arrière-petit-fils qui regardera ça. Oui, qui sait. Ou ben, un arrière-grande-fille. Je sais pas, t'as vu. Ça sera... Eh, ben, peut-être ma future génération, hein. On verra bien, hein. J'ai bien un fils, donc... Je veux pas être trop vite grand-père, hein. D'accord ? Il est encore jeune, ça va. Rassure-toi, il est encore jeune. 17, ouais. Mais bon, maintenant, les jeunes, ils font quand même des enfants assez rapidement, quoi. T'as quand même encore un peu de temps, je te le dis. T'as encore quand même un peu de temps. Jusqu'à quel âge tu peux avoir un enfant, moi. Toi, jusqu'à... Il me semble encore... Même encore quelques heures après ta mort. Ah ouais ? Tu peux avoir un enfant jusqu'à même encore quelques heures après ta mort. Ben, putain. Ben, il faudra le faire confirmer par un médecin, ça. Mais c'est... Ils ont fait des tests sur ça ? Genre, ils ont pris un cadavre... Ben oui, ils ont calculé combien de temps les spermatozoïdes restaient encore vivants dans le corps qui est mort. Putain, on va chercher ces infos, là. T'as vu. Désolé, les gens, je me cultive. T'avais raison. C'est peut-être vrai, hein. Voilà. D'un côté, aussi, moi, je dis quand même merci à la télé pour ce genre de choses. Euh... Ouais, bon, d'accord. Mais bon... Moi, je m'en fous, je la regarde pas, la télé. Mais bon. Parce que je... Des fêtons, des trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. Moi, si je regarde des trucs de science-fiction, je regarde Discovery, donc je m'inforge, je me cultive. J'apprends... J'apprends beaucoup. Ah oui, c'est vrai. J'apprends énormément. C'est vrai, ta chaîne, là. Ouais, j'ai vu, ouais. En fait, je suis venu chez toi, j'ai rendu un peu vite fait. Donc, malgré tout, moi, je dis quand même merci à la télé pour ça. Parce qu'à l'époque, tout ça, on l'aurait jamais su. Le commun des mortels, on l'aurait jamais su. S'il n'y avait rien eu pour nous en informer. Ouais, mais c'était différent. Ouais, mais il y a encore des gens comme moi, je suppose que... Voilà, il y en a quand même pas mal qui aiment se cultiver. Moi, j'aime bien me cultiver aussi. C'est aussi grâce à ça que, heureusement, l'humanité n'est pas encore totalement stupide, quoi. Même si elle est déjà pas mal, hein. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? On peut rien changer, hein. C'est pas parce qu'on va dire trois phrases là-dessus qu'on va changer quoi que ce soit, hein. Ah, qui sait ? Ça m'étonne rien. Tu sais, comme on dit, il suffit d'un grain de sable pour changer l'univers. Ouais, mais c'est pas mal, le grain de sable. Moi, je suis un rocher, moi, tu vois. Je suis pas un grain de sable, je suis un rocher. Alors, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Ouais, 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 bien sûr, j'ai compris. Il suffit d'un grain de sable pour changer l'univers. Bon, alors, c'est quoi ton grain de sable ? Fais-moi changer quoi, tiens. Oh ! Un truc, t'as le roi à une chose, c'est tout. Dur. Une seule, une seule et une unique. Une seule et unique. T'as pas le roi à 500 000 questions, sinon on s'en sort pas. Ah si, je sais, si je devais souhaiter une chose, ce serait d'avoir davantage de souhaits. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ah ! Moi aussi, tiens, moi, j'en rêvais souvent, ça, quand j'étais plus jeune, tu sais. Tu sais, le gars là, mec là, le truc là, là d'un, là. T'as le roi à trois vœux, voilà. Mon premier vœu, c'est d'avoir son vœu. C'est ça. Et ouais. Non, oh là là, j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Il y a tellement de choses que j'aimais changer. Tellement de choses que je voulais. Bah ouais. Bah moi, je sais pas. Moi non plus, j'ai pas d'idées. Moi, c'est pas le problème. C'est que moi, j'en ai plein d'idées. J'en ai trop. Mais ouais. J'en ai trop. Mais non, mais là. Ça fait un choix dans tout ça. Changer quelque chose qui pourrait peut-être améliorer comme ça pourrait détruire la planète. Mais maintenant, chaque chose est, t'as vu, est bien, bien, si tu déplaces, tu déplaces quelque chose, je sais pas si ça va faire quelque chose de bien. Non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté positif comme un côté négatif à ce que je souhaiterais. Tout côté pile à son côté face. Exactement. Toute bonne chose est un revers à la médaille. Alors, ça répond pas à ta question. Carrément pas. Et encore une fois, bah j'en sais rien. Et toi, là, tu as quelque chose à changer, tu changerais quoi ? Si, peut-être que l'humanité... T'as le droit à une chose, pardon, excuse-moi. T'as le droit à une seule chose, hein. Vas-y, oui. Que l'humanité acquiert plus de sagesse. Ça va, t'es content ? Ça te convient ? Ça... Ça... C'est ta décision, hein. Maintenant, c'est... Ouais, c'est une... C'est une belle phrase, quand même. Ouais, ça veut pas dire grand-chose non plus, hein. Même si ça veut dire beaucoup. J'adore ! De quoi ? Non, rien, rien, rien. C'est la vérité. Tout à fait. C'est une grande phrase, ça veut pas dire grand-chose, mais ça veut tout dire en même temps. Donc bon, c'est... Voilà, c'est... Je sais pas. J'en sais rien. Moi, je sais pas ce que je pourrais changer. J'en sais rien du tout. J'ai pas d'idée. Si un jour j'en ai une, je vous dirai. Là, j'en ai pas. Franchement, sur le moment, j'en ai pas. Si j'aurais changé quelque chose... Aucune idée. Ouais, que l'espèce humaine acquiert plus de sagesse. Ouais, mais bon. Je sais pas. Est-ce que tu vas être sage que tu vas pas faire de conneries ? Est-ce qu'il y en a, ils croient que c'est des grands sages ? En prenant des grandes décisions, hein. Je vais pas te nommer genre notre président, t'as vu. Qui a dit qu'il était sage, lui. Bah, c'est un sage. C'est le président, c'est un sage, le maître, non ? Euh... Non, là, ça montre juste la stupidité collective. Je suis désolée, mais... Ah, mais ça... Ouais, ceux qui ont voté pour lui, bah voilà, ils ont quand même voté pour lui. On a que ceux qu'on mérite, hein, comme on dit. Donc, euh... D'un côté, voilà, bah, on est quand même un peu les fautifs. Tout le monde lui en veut à ce mec. Oh putain ! Le pauvre ! Oh putain ! Ah non, 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 mais euh... C'est comme disait une phrase qu'ils ont passé il y a pas longtemps sur Facebook, et qui est très vrai dans son cas. Donner une carotte à un âne, ça en fera pas pour autant un cheval de course. Ah, exactement. Ça, c'est bien dit. Donner une carotte à un âne, ça en fera pas pour autant un cheval de course. Eh non, non. C'est bien dit. Voilà, quoi. Et nous, bah voilà, c'est ce qu'on a fait. On a donné une carotte à un âne. Bah ouais. Le pauvre. Le pauvre âne. Il va en prendre des coups de satan à la fin, tu crois, non ? Lui, il va être embarqué dans plein de trucs, plein d'histoires, tu vois. On va le retrouver devant des procès, ce gars. Je suis sûr. Bah ouais, mais tous, même tous les présidents, j'ai remarqué. Mais en fait, je sais pas si, malgré tout, un peu contrairement aux certains qu'on a eu de président, non, je sais pas si, en fait, il est suffisamment intelligent pour ça, quoi. Alors, pourquoi on l'a choisi ? C'est ça, je comprends pas. Mais j'en sais rien. Va demander à ceux qu'on votait pour lui. Moi, c'est pas le cas. À ton avis, c'est avec qui tu vas passer, là ? Déjà, je suis sûr et certaine qu'au deuxième tour, on retrouve Le Pen. Ah ouais. Ah, c'est obligatoire. Marine ? Oui. Ouais, mais c'est normal. À mon avis, Sarko et Hollande vont sortir au premier tour. Putain, Sarko, tout le monde parle de lui. Ouais, il se représente. Tout le monde parle de lui, mais bon... Moi, je sais pas, j'en sais rien, mais le problème, c'est que... Le problème, pour moi, le truc, c'est qu'on vote, d'accord, tous les 5 ans. Mais à chaque fois qu'on a un nouveau président, il y a... C'est pas ça. C'est que le mec, il met en place, il met en place ces trucs, ce qu'il propose. Et quand tu mets en place des trucs qu'on te propose, le problème, c'est que ça fait du mouvement, ça fait du changement. Donc, où tu dois payer plus, où tu dois payer moins, où tu dois faire ci, où tu dois faire ça... Non, là-dessus, je t'arrête. Euh, je suis désolée, n'oublie pas une chose, c'est que c'est les deux premières choses qu'il a fait quand il est passé son président, c'est augmenter son salaire de 150%. Ah, ça, c'est le Sarko, ça. Ouais. Ouais, mais ça, c'est le début. 250% et de se payer un jet privé. Bah, ouais, mais... Ce sont les deux premières choses qu'il a fait. Ça, ça... Faut arrêter les délires de minutes, ça, c'est nous qui le payons. Bah, ouais, mais... Avec nos impôts. Après, ça, c'est beaucoup moins, hein. Faut arrêter... Ah, non, ah, non. Bah, si. Si, à mon avis... Le peuple a voté à ce moment-là telle personne, c'est lui qui a été pris. Bon, bah, voilà. Maintenant, il ne faut pas se plaindre parce qu'il s'est acheté un jet, le gars. Quel intérêt ? S'en foutre plein les fouilles, profiter des autres. Bah, ouais. Bah, ouais, mais bon, si tu veux... Magnifique. A mon avis, s'il avait dit ça pendant son mandat, qu'il aurait déclaré à la télé, ouais, ce que je vais faire, c'est payer un jet et augmenter mon salaire. Et c'est vous qui allez payer. S'il avait dit ça, tu crois franchement que les gens avaient voté pour lui ? Je sais pas. Moi... Certainement pas. Moi, moi, je te dis... Certainement pas. Au prochain tour, c'est Sarko et Le Pen. Ouais. Et là, si Sarko repasse président, il va se payer quoi ? Bah, il se payera une titille, hein ? Une titille ? Avec nos impôts. Il va se payer un bateau de croisière, ouais. Mais pareil, si c'est Le Pen qui passe, il va se passer quoi ? Pas ça, je pense pas. Non, mais il va se passer quoi ? Je sais pas. Non, mais elle va peut-être pas se payer un machin, mais elle va foutre le bordel quand même. Ouais, mais c'est peut-être justement ce bordel-là qu'on attend. Ouais, mais là, c'est puisque du bordel quand même, hein. Pas la foutre, hein. Bon, après, moi, je vous dis franchement, je vote... Je sais pas... Mais moi, je m'intéresse un peu à la politique. C'est normal, il faut s'intéresser à ça. Sur Internet, pas sur la télé. C'est vrai, en plus. Euh... Maintenant, euh... Moi, je sais que le président qui est là, aujourd'hui, moi, j'ai perdu de l'argent. Par contre, bon, j'ai eu une réduction d'impôts. Je vais pas dire le contraire. J'ai eu une réduction d'impôts. J'ai eu cette année, j'ai de la chance de ne pas en payer. Pourtant, bon, j'ai quand même gagné un peu ma vie l'année dernière. Après, euh... Ben, j'en sais rien. On verra. Moi, je te dis, euh... Ils ont tous des idées, euh... Ils ont tous des idées, euh... Ils ont tous des idées, euh... Que ça soit Marine, que ça soit euh... Comment ils s'appellent ? Cerco, ou que ça soit euh... Le président. Bon, ils ont tous des idées, maintenant. Le problème, c'est quand il les applique, ça fout le bordel. Le Pen, elle veut appliquer quoi ? Elle veut appliquer euh... Déjà, elle veut faire une police. Une nouvelle police. Hum-hum. Déjà, bon. Ensuite, elle veut se retirer de l'Europe. Hum-hum. Elle veut se retirer de l'Europe, ouais. Ensuite, elle veut faire un... Un nouveau franc. Un franc. Ben oui, étant donné qu'on... Elle veut carrément qu'on arrête euh... L'Euro, quoi. Mais ça, c'est un truc, ça va coûter, voilà, les sous, quoi. Mais je sais pas si c'est réellement possible, en plus. Ah si, si, non, mais... Ah si, 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 si. Par contre, elle veut tâter aussi au niveau des... 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 Des rentrées, toi. Parce qu'en France, euh... Ben oui. Elle a raison. Elle veut aussi euh... Pas complètement, mais elle veut à moitié fermer les frontières. Ouais, ça je sais pas, par contre, si c'est bon. Arrêtez les légalisations de papiers en masse. Ouais, mais bon, liberté, fraternité, égalité, hein. Je suis désolé, hein. Euh... Ouais, non, là, c'est abusé. Parce que là, faut pas oublier non plus que nous, on perd notre identité, les Français. Ouais. Je suis désolée. Mais euh... Moi, j'ai vu... Tiens, j'ai... Elle veut redonner le pouvoir aux Français. On a une amie qui est en commun, toi et moi. Euh... Elle galère pour euh... Que son... Son homme euh... Vienne dans sa vie. Ah non, mais après, euh... Je dis pas le contraire. Je dis pas que son... Voilà quoi, t'as vu. C'est dur, comme euh... Tu dis que les papiers c'est... Les papiers, mais euh... En ce moment, c'est dur pour eux, quoi. Ils n'arrivent pas, on rentre plus comme ça, en France, comme ça, hein, maintenant. Ça, c'est vachement euh... Chut, chut, chut. Je suis désolée, mais on est heureux, hein. Normal, il y a tout le monde qui sait plein. Ben ouais. Après, bon, c'est sûr, quoi. C'est pas évident, quoi. Mais je sais pas. J'en sais pas. Elle veut... Elle veut aussi arrêter les aides sociales abusives. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, et ben les... Les aides sociales seront limitées à trois enfants par famille. S'il y a plus, et ben ils ne gagneront que pour trois enfants. Ah ouais. Oh, je sais pas si c'est bien, ça, quand même. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as énormément de gens qui font des enfants en masse, c'est-à-dire cinq, six enfants, pour gagner plus d'allocations. Ah ouais. Ah oui, oui. Oui, oui. Pour gagner plus d'aides. C'est complètement ridicule de faire les enfants. Ben ils aiment peut-être les enfants aussi, tu le diras. Non ? Je sais pas. Si c'était le cas, je ne verrais pas tous les jours dans la rue... Non mais les gens, ils font pas des enfants que pour de la thune, quoi, ça va. Si c'était le cas, je ne verrais pas tous les jours des enfants dans la rue, des enfants de six à douze ans, qui, la première chose qu'ils disent quand ils ouvrent la bouche, c'est « Oh, grosse connasse ! » T'as la preuve de ça ? Non, je sais pas, je te demande. T'as la preuve ? J'ai des témoins. Ah, des témoins. Bon, on fera un rapport, et puis voilà. Non mais voilà, quoi. Ben j'en sais rien, mais c'est complètement... J'en sais rien. Écoute, hein. Moi, à cet âge-là... Il propose quoi, lui ? Pas grand-chose pour l'instant. Ah, il a pas encore dévoilé son nouveau programme ? Eh ben, il va me dévoiler quand ? Ben il a le temps, encore. Ben moi, à cet âge-là, je disais ça à quelqu'un, mais je me recevais une baffe. J'aurais osé dire « Grosse connasse » à l'âge de 8 ans, on va dire. Mais oh là là, on m'aurait retourné la tête. C'est clair. C'est quoi ce bordel ? On m'aurait retourné la tête. Tu sais que je suis toujours emmerdé avec cette histoire de bagnole. Oui, je sais. C'est la merde. Je sais pas ce que je vais devenir, hein. Mettre cette bagnole de merde. Ben envoie-lui son recommandé, hein. Ben là, c'est bon, là. J'ai écrit la lettre tout à l'heure, là. Et il faut que je la re-écrive en manuscrit. Et puis voilà, quoi. Et puis je vais lui envoyer ça lundi ou mardi. Après, il aura 8 jours. Et si dans 8 jours, il m'a pas envoyé le document du véhicule avec l'argent nécessaire, et ben là, j'irai voir un organisme qui sera payé par mon assurance. Et puis, on fera le nécessaire auprès de ce monsieur. Je vais annuler, je pense que je vais annuler la vente de la voiture. Je vais lui demander le remboursement complet du véhicule, plus mes frais. Donc, plus, bon là, les frais encourus aujourd'hui, parce que moi, le véhicule, je n'ai pas droit de jouissance dessus. Parce que le véhicule, je ne peux pas le mettre. Il est en bas, il est bloqué à cause de lui. Donc, je pense que même, je pense que je vais peut-être même aller porter plainte. Elle dort dans le garage. Et puis, tu l'as avec ta patate. Et puis, encore plus, là, j'ai un... Pour la poussière, c'est du gâchis. Ben ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a qu'un autre, ça arrive, quoi. C'est-à-dire, voilà, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je me fais un petit crédit, histoire de dire, voilà, de me faire plaisir. Mais c'est un truc de fou. Franchement, il n'y a qu'à moi de sa rue, ça. Merde, je suis en train de télérer avec la... Mais bon... Attention ! C'est pratique, ces petits pieds-là, hein, très bien. Hein ? C'est un peu... Bon, ils sont un peu durs, mais... Par contre, il faut arrêter de le mettre là plutôt, là. Bon, voilà, quoi. Il n'y a qu'à moi, ça arrive, c'est quand on est là, Jennifer. Jennifer ! Par contre, tu vois, ils sont peut-être un peu... Bah, quel le le derrière, tu sais, mais... Mais, je sais pas, un truc lourd derrière le pied arrière. Non, mais il ne bougera pas, là. D'accord. Non, non, ça ne bougera pas, là, t'inquiète. C'est pas de... Quoi, voilà, j'en sais rien, hein. On verra bien, hein, comment ça se passe, hein. Mais bon, là, ça va se passer, ça va... Pendant deux ans, ça va traîner, cette affaire. Et pendant deux ans, la voiture va aller dans le garage. Moi, je vais payer un crédit, pourquoi ? Pour une baignole qui est dans un garage. Voilà. C'est cool. Super. Donc, on verra bien comment ça se passe, hein. Encore plus, le mec, je suis sûr, c'est un l'air d'être un gros escroc. Mais je vais aller porter plainte, je pense. Je vais aller voir, je vais prendre rendez-vous avec le gars, là, et... Je vais aller porter plainte, je pense. Il y a huit jours. Si dans huit jours, il m'envoie pas les documents et l'argent pour faire la carte grise, eh bien... Mais s'il me manque la carte grise seulement du véhicule. Et... Oui, la carte grise, le plus important de véhicule. On va voir. On verra bien. On verra bien. C'est la misère. Voilà. N'achetez pas de voiture à distance. Ah, c'est là, un fois j'achète une voiture à distance, moi, je te le dis, hein. C'est un peu ce que... C'est un peu ce que je me suis dit. C'est con que... Non, mais moi, c'était... C'est loin, quoi. Non, mais moi, je vois... Tu me resserres à verre. Ouais, ouais, moi, je me voyais plus là-bas, dans le frigo. Moi, je me voyais plus, voilà, c'est le coup de me balader avec mon fils, de remonter, tu vois, ça... Ça s'est bien passé pour le remonter. Moi, tu étais à Magdo. Ouais, c'est Fred. Et... Franchement, ouais, c'était le coup du délire avec mon fils, tu vois. C'est pour... Tu gardes une belle image de ses vacances qu'il avait de son père, quoi. Donc, c'est pour ça que j'organisais ça. J'aurais eu une nana, je l'aurais fait avec elle aussi, tu vois. Ça aurait pu nous... Ça aurait pu être sympa pour nous. Oh, il est... Oh, il est beau. Oh, il est beau. Ça va, moi. Hé, hé, ça va, mon Vélux est fermé. Hum... Arrête, ça m'est arrivé une fois, ça. Ça m'est arrivé une fois. Mais vu que quand je suis partie ce matin, il pleuvait, du coup, j'ai fermé mon Vélux. Oh, là, là. Et moi, j'ai perdu un ordinateur à cause de ça, moi. Ah ouais ? Ouais, bah, à l'époque, mon ancien appartement, j'avais... Pareil, enfin, c'était dans un duplex. Et, bah, j'avais mis mon ordinateur juste sous le Vélux. Et on avait fait une sortie en plage. C'était un été. Et, bah, à trois heures du mat', sur la plage, il commence à pleuvoir un orage d'été. Et là, on se dit, là, c'est, oh, le Vélux, mon ordi. Ah ouais. On est rentré à la maison. Bah, j'avais mon ordi qui avait pris l'eau. Ah merde. Il était branché ? Il était sur secteur ? Ouais, ouais. Il était sur secteur. Et il était sous le Vélux. Et ma salle de bain, il en est. Ah la vache. Oh, j'ai dessoulé, mais je te raconte même pas en combien de temps, du coup. Ah ouais. En cinq minutes, j'étais dessoulée. La journée que t'es bien partie, elle est mal finie, quoi, tu vois. Et tu l'as pas passée par assurance ? Non. Non. Inondation, quoi. T'aurais pu faire passer ça comme inondation. C'était une inondation légère, donc, bon, voilà. Ouais, ça m'est arrivé, moi aussi, à Cagnes-sur-Mer. Avec un Vélux, je l'ai laissé ouvert, je rentrais du travail, il pleuvait. Et j'y ai pensé, je me dis, merde, le Vélux. Je suis rentré, il y avait de l'eau partout, là. Bon, moi, ça va, ça n'a pas non plus... J'avais juste à essuyer. Par contre, je suis rentré, je gueulais, hein. Même la voisine, elle est venue me voir, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, voisin ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah ouais, dégoûté, quoi. Mais en plus, pour une pluie qui a duré, quoi, 15 minutes. Ouais, ouais, une pluie d'été, quoi. C'était une pluie d'été à 3h10, voilà. Bon, maintenant, ils te font des systèmes, là, ils te téléphonent, ta pluie, tu peux fermer chez toi. Ouais, mais moi, mon Vélux, il n'est pas automatique, hein, tout le cas. Ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais toi, ils te font des trucs de fou, quoi. Tu peux même allumer ta télé de ton bureau, quoi. Voir de rire, quoi. On livre la technologie. Ouais, ouais, on livre la technologie, quoi. Bon, je vais peut-être l'arrêter, celle-là, parce que... Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on filme, là. Je ne sais pas. Mais tu peux faire des montages ? Je ne sais pas. Je n'ai pas le programme pour ça, je n'en sais rien. Bon, ben voilà, je vous laisse sur ce coup-là. Tchao, tchao, tchao. Tchao, tchao. C'est vrai, quoi. Tchao. 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 Tchao.